Musique Bonjour à tous, en ce vendredi 29 mai 2015, nous vous proposons une émission spéciale TV Vendée. Tout de suite, nous recevons le PDG de TV Vendée, DJ Baron, et l'assistante de direction, Laure Tessine. Bonjour. Située à Don Pierre-sur-Yon, la chaîne télévisée locale de la Vendée diffuse ses reportages, qu'ils soient généralistes, sportifs ou culturels, sur le canal 34 de la TNT. Monsieur Baron, pouvez-vous nous raconter en quelques mots l'histoire de TV Vendée ? Bien sûr. A l'initiative du Conseil Régional, la chaîne TV Vendée a été créée en 2016. Un an plus tard, la chaîne TV Vendée diffusait ses premières émissions qui parlaient principalement du Vendée Club. Quel genre d'émissions produisez-vous ? Nous réalisons des journaux, des chroniques, des émissions qui s'appellent, comme toujours, Portrait d'artiste, une semaine à l'une, la bobine du jour, 85 chronos, qui est sur le sport et la météo. Madame Tessier, combien de téléspectateurs avez-vous par semaine ? Je dirais que nous avons en moyenne 150 000 téléspectateurs par semaine depuis juillet 2014, ainsi que 17 000 par semaine sur notre site internet qui s'affiche ci-dessous. Nous pouvons alors dire qu'en moyenne, 170 000 personnes nous regardent sur nos chaînes. Où trouvez-vous votre argent pour financer votre chaîne ? Notre argent provient des capitaux publics versés par le département, ou ainsi que des capitaux privés pour non de la publicité. On vous retrouve après la pub, à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à tous pour cette deuxième partie de journal consacrée à la chaîne locale T1D. Nous accueillons dès à présent Olivier Goupil. Bonjour. Bonjour. Olivier Goupil, quel est votre rôle dans l'entreprise ? Dans l'entreprise, je suis régisseur de son. J'accompagne les journalistes sur les lieux de ce journal, afin d'enregistrer des interviews par exemple. Puis dans le code de la chaîne, je gère le montage et le mixage, j'insère éventuellement des sons d'ambiance ou des bruitages. Quel matériel utilisez-vous pour tourner les émissions ? Le plus souvent, nous utilisons un compteur, une caméra et un micro. Et voilà ! Voilà. Merci beaucoup Monsieur Goupil. Nous accueillons dès à présent deux journalistes, Grégory Ternudien et Cyril Guilherme. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Monsieur Ternudien. En combien de temps pouvez-vous tourner une émission ? Donc il faut compter une demi-journée de tournage, une demi-journée de montage. Donc par un sujet d'environ 3 minutes, il faut nous prévoir une journée de travail. Traitez-vous uniquement de sujets régionaux ? Non, car nous sommes une chaîne locale, nous ne souhaitons donc que des sujets locaux de l'actualité vendettaire. Notre beau département est très riche et dynamique, par rapport aux étendants. Monsieur Lecuyet, vos programmes sont-ils diffusés dans la presse ? Bonjour. Non, nous avons l'espace avec les programmes de télé qui sont consultables sur un petit tract sur Internet. L'agric de programme décider actuellement, les horaires et les programmes ne changent pas au cours de l'année. C'est sur ceci. Merci à vous d'être venus nous parler de votre gène. Bonne soirée à tous sur TV Saint-Anne. Au revoir. Au revoir. Et à demain, même heure, même chien. Avec quelques risques d'averse sur le nord du pays et sur le volet. Partout d'ailleurs, le ciel sera gris avec des passages nuages. Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera bien ensouvenu. Le matin, les températures iront de 11 degrés jusqu'à 14 à 16 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, les périodes ensoleillées seront plus fréquentes que le matin. Les passages nuages se maintiendront au nord de la Loire ainsi que dans l'Est des Pyrénées. L'après-midi, il faudra 14 à 20 degrés au nord et 18 à 25 degrés vers le sud. L'après-midi, il faudra 14 à 25 degrés vers le nord de la Méditerranée. Au revoir.